Chers amis, en Saint-Jean-Jézé, quand on demande à quelqu'un qui va rentrer dans l'ordre de mal, c'est une motivation, il répond toujours en parlant de son action. Je suis rentré dans l'ordre de mal parce que je dis qu'il est bénévole, on a proposé de prendre des élimines. Et les bénévoles et les membres de l'ordre de mal savent admirablement témoigner de leur action, de leur bénévolat, de leur action hospitalière. Et c'est l'un des deux billets de notre ordre. Et quand on demande à un chef d'école, à un chef membre, de témoigner sur le deuxième aspect de notre ordre qui est la défense de la foi, régulièrement, ils répondent sur leur action, sur leur service. Et donc aujourd'hui, l'homogrie et la direction de la réunion, je me demande que vous présentez quelques mots sur l'histoire de l'ordre de base et en mettant un peu plus le focus sur le tout mitio, la défense de la foi. celui qui est l'art. À la fin, je vous proposerai non pas une chance de question-réponse, ainsi qu'il y a des questions que j'essaierai de répondre à nos de mes capacités, mais je vous proposerai de témoigner. C'est libre, il y aura un micro qui passe là, si déjà on y est, mais tiens, à la lumière de cette histoire, je peux témoigner des aspects de ma foi. Oui, on va passer en voie d'histoire, et oui, nous sommes au cœur de notre intimité, ça c'est la foi qui s'est amenée. Revenons à notre histoire. Nous ne serions pas là, parce qu'il y a la raison s'il n'y a pas eu de vieux marchands dans la vie, qui dans les années, et si on est là, je ne suis pas tout d'accord, on parle des années 1950 ou des années 1980, sont arrivés à Jéusalem pour faire deux choses, fonder deux choses. Un, des lieux de culte, et deux, des lieux de soin. Déjà, dès les premières heures, nous sommes dans le Tui-Ti-Fili, et le Seigneur, pour le Rhum, des lieux de culte et des lieux de soin. Thémane sa foi et approche des sacs de mandant dans des endroits spécifiques, des hélices, des chapelles, et deuxièmement, assumer le soin aux pauvres et aux malades dans des endroits spécifiques. Donc directement, on est dans une logique déjà différente. Directement, ou presque, vous pardonnez, s'il y a des erreurs historiques et à la fin, vous n'hésitez pas, des erreurs théologiques, vous n'hésitez pas à plus. Il y a cette devise italienne, pardon, cette devise latique, qui apparaît « Tu n'y fous de l'électro-secure » et je ne peux m'empêcher, s'il n'y a pas de spiritualité de l'ordre de maître, de faire référence au cœur du cœur du cœur de notre foi chrétienne. Les trois vertus théologiques du chrétien sont la foi, l'espérance et la charité. Et si vous regardez au fond de notre devise, la défense de la foi, et l'autre c'est que nous promèrions, au fond c'est la charité. Et donc, si nous sommes accompagnés de celles que Charles Péguy appelait la petite seule espérance, et bien l'ordre de maître, bien pari, parce que moi ce n'est pas la critique théologale. Je rappelle que le regard, ça veut dire qu'il y a Dieu comme proche. La foi, l'espérance et la charité. Assez rapidement, nos graves marchandes, toutes on la connaissent, et vont confier, vont confier cette fraternité en millionnaire, à Jérusalem, vont la confier à des gens qui n'ont que ça à faire, par nos problèmes de Dieu, et qui vont s'occuper de ces domiciles, et qui vont s'occuper de ces lieux de culte. Et à l'époque, c'était important d'en faire du ménage, à un moment de réfléchir, à une protection. Et vous savez qu'une des spécificités de la foi catholique, c'est notamment la communion des saints, ou le culte des saints. Nous sommes des arts religieux, on va avoir un culte pour des personnes qui nous ont précédés, qui nous donnent un modèle, une modèle, face à leur vêtue héroïque. Et bien, là, assez rapidement, ils vont se tourner vers Saint Jean. Alors ça, c'est amusant. C'est que beaucoup de gens savent que le Saint, après le lendemain, c'est Saint Jean-Baptiste, et d'abord, il y avait un commier Saint Jean, il n'est pas Saint Jean-Baptiste. Le commier Saint Jean, qui est à l'origine de notre ordre, sous lequel les commiers membres de notre ordre se sont tournés, c'est Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Saint Jean-Baptiste ? C'était un patriarche du 7e siècle, des patriarches d'Alexandrie, deuxième ville de l'Empire, et ces personnes ont estimé que c'était un modèle exceptionnel, parce qu'il était un patriarche d'Alexandrie de l'Empire, et qu'il organisait des hospices et des accueils des pauvres et des malades. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'archéologie, mais on sait que l'endroit où il bâtisse l'hôpital, eh bien, c'est un endroit où on dit que c'était la maison de Zacharie. Alors, souvenez-vous de l'archéisme, Zacharie et Elisabeth, qui étaient les parents de Jean-Baptiste. Quelle chance nous avons dans cette spiritualité de mettre ces deux grands saints comme exemple, Saint Jean le Lomier, qui a fait les histoires et lui, il y a une position exceptionnelle, et de Saint Jean le Baptiste, qui est l'un des plus grands saints de la félicité, qui est revenu par diverses autres religions, et notamment pour ce qu'il y a, comme un prophète de l'islam, et qui est le dernier et le prophète du Christ. Il est le dernier, l'ultime, celui qui a fait la lignée de tous les prophètes, indique du droit, voici l'adion de Dieu qui enlève le péché du monde, je ne suis pas dit de défaire la croix de ses scandales. Humilité et témoignage. C'est un avis, un peu d'exemple pour nous tous. Et en même temps, c'est un exemple parce que nous sommes une religion fondamentalement incarnée, les hommes, les femmes, et l'incarnation de Dieu qui décide à un moment de se faire homme, en Jésus-Christ, eh bien, vous savez comme moi, le Saint Jean-Baptiste et Jésus connaissent une première rencontre tout à fait particulière, puisque c'était une première rencontre en Rionnaise, on a pris la visitation Élisabeth rencontre Marie, Marie rencontre Élisabeth, et là, on fout les enfants très salistes dans le sein. La première rencontre entre Jésus et le Saint Jean-Baptiste se fait avant leur décence, et il y a déjà quelque chose qui se passe, et on annonce que Jean-Baptiste qui indiquera que c'est le Christ de l'Église d'Israël, puisque vous savez comme moi, il y a toute une série de disciples de Saint Jean-Baptiste, donc l'église de l'Église, il y a l'unité de se retirer au moment où le Christ commence sa vie publique. Un autre point fondamental de notre première réalité, ce sont nos symboles. Aujourd'hui, nous sommes tous parés, perdés, assemblés, il y a quasiment du noir, du blanc et du rouge, nos symboles sont fondamentaux. Alors la croix de Malte, c'est qu'on appelle la croix de Malte, elle est probablement beaucoup plus ancienne de notre ordre. On peut l'appeler également la croix d'Amalphie. Et quelle croix ? Alors les historiens ne sont pas tous d'accord sur son origine, et certains disent que c'est une fiscalisation de la rose des vents. Vous avez ici une rose des vents, par la machine informatique, je vais vous la transformer en croix de Malte, puisque si je bascule d'un point à l'autre, en fait, je l'inverse. Et au lieu d'avoir une croix qui m'envoie aux quatre vents, j'ai une croix qui a huit points comme source, et qui se passe en un et un seul point, ils vont vers la vie. Une croix se passe en un et un seul point. Donc si vous regardez les huit points, Saint Louis fait huit vertudes, telles qu'on les voit expliquées dans la granchée de Saint Matthieu, et le point central, c'est le fils. Donc cette espèce de chemin de bonheur, un peu heureux, toutes ces huites heureux que nous propose Saint Matthieu dans la granchée de Jésus, eh bien, c'est le chemin qui mène, pour nous désormais les femmes de notre volonté, à Jésus. Donc c'est un symbole absolument exceptionnel, nous avons la chance de systématiquement la représenter en blanc, qui symbolise la pureté du Christ, et vous savez pourquoi on voit les sont de ces couleurs, c'est la médale. Si j'avais un symbole sur fond rouge, deuxième couleur à la reprendre de notre or, eh bien, alors nous avons la couleur, vous demandez à un petit enfant de dessiner un cœur, il ne dessinera tout le monde, un seul sang, et on dit que Christ a versé son sang sur la croix par amour pour nous. Nous savons le symbole absolu, la couleur absolue de l'amour, mais aussi de la passion qui rejoint cet aspect amour. Les milliers, la compétence de la vie. Assez rapidement, on est au Moyen-Âge, il faut se tourner vers des règles. À un moment, vous savez que, comme moi, ici, un féminage peut bien passer si on a des règles, et un ordre religieux, mais pas encore un ordre, une compréhende religieuse, va dans un grègle et vont se tourner vers la règle du Saint-de-Moi. Et ça, c'est la raison pour laquelle, messieurs, vous êtes habillés en moi, puisque, à cette époque-là, eh bien, déjà, les bénédictins, les gens ont encore de vrais portes et les bénédictins, mais il y avait beaucoup de moines qui suivaient la règle de Saint-de-Moi, la terre du monachisme constitutionnel, celui qui a proposé à des hommes et des femmes de bonne volonté de se dire que tu es hors du monde et de prendre pour de l'eux, aura et labora, la cuillère, et le travail, qu'est-ce qu'il y a des choses là, aura et labora, aura le travail, au fond, c'est notre objectif de Péroune, labora la cuillère, au fond, c'est notre politique de l'idée, et il y a une signification, quand vous travaillez en salle, quand vous travaillez dans un hospice, vous travaillez quelque part, et quand vous défendez la croix quelque part, vous êtes en prière, donc il y a une dimension de la spirituelle qui est presque fière. Et puis évidemment, les projets, même s'ils sont inspirés par Dieu, les projets sont assumés par les hommes, et il y a un autre on sait assez peu de choses. Certains français, on dit un monde qui venait de Marti, mais aujourd'hui, la plupart des citoyens qui sont inspirés de la région de la Malfi, et il se vient de le faire, Gérard, à prendre la tête de cette concrégation de cette fatalité. Et là, c'est rapidement, il y a toute une série de choses qui vont bouler de source, et notamment, la relation aux malades. La relation aux malades avec la fameuse expression que vous avez tous que j'ai entendu « Notre Seigneur, le malade ». Et là, on ne va pas au cœur de notre spiritualité parce qu'au moment où je suis dans le service, au moment où je suis dans l'action au cœur de malade, je ne donne pas un soin pour le soin. Le but n'est pas juste que le malade se soit parfumé, propre, rasé. À un moment, il y a une sorte de cœur à cœur avec lui, et Saint-Élisabeth de Hongrie, qui est une sainte qui n'a fait pas de l'ordre de main et qui est vénérée par de nombreux membres, disait « Le soin en son n'a pas l'importance, pour moi, c'est un cœur à cœur avec le Christ ». Dans chaque livre qu'elle est rentrée dans son hospice, elle n'y voyait pas malade pour le malade et il voyait aussi le Christ pour lui-même. Et donc, je me permets d'insister, non notre ordre, contrairement à l'idée reçue, n'est vannée de la violence. Non notre ordre n'est vannée des croisades. Il est né avant les croisades, je rappelle que la paix de Père Mont du Papu de 22 et le départ vers la Terre Sainte des Mouss-le-Voult se fait en 1995. Deux-pargoutes ont rendu les ailes en juillet 1999. Notre ordre est en délire. Nous nous sommes ballés la violence, nous nous sommes nés de nos états de bonnes volontiers pour les soins et leurs prochains élèves en la France. La présence agrénelle dure en 2048 plus ou moins. Alors pourquoi j'ai annoncé que j'ai dit 1050 ou peut-être 1080 et pourtant je parle de 1048 ? C'est une date que beaucoup de historiens retiennent pour une raison assez simple. C'est une date qui est un véritable document, un décret du Caliph du Caire. A l'époque que je les avais appartient à ce grand Caliph du Caire et le décret du Caliph du Caire permet aux chrétiens, aux non-musulmans de progresser leur foi de manière libre, d'avoir des lieux de luxe. Donc on dit que c'est l'occasion qu'il y avait le Baron et que c'est grâce à cette édite du Caliph du Caire que les chrétiens puissent s'installer à Jérusalem dans cette ville hautement symbolique pour les chrétiens puisque c'est la ville où le Christ a enseigné avec sa passion où il est mort et où il est justifié. Alors je vais passer les aventures des croisades et les batailles inter-sarazins pour arriver à cette crise de Jérusalem par votre roi de mûre en 1999. Et là, dans la première, en disant il y a des noix noix avec le Saint-Épulcre et leur vaste hôpital. Donc un de ces religieux ce sont les moines des aspects de l'éthiopie et de la terre et de leur vaste hôpital qui sont là pour soigner. Juste pour votre information, ce vaste hôpital immense a très très vite qu'il y a une proportion gigantesque jusqu'à une capacité de 2000 lits. Vous connaissez tous les cliniques de l'université à Saint-Luc qui a 987 lits qui a de la plus. On parle de 2000 lits aux périodes du Moyen-Âge et si vous allez aujourd'hui à Jérusalem vous verrez qu'il y a un quartier qui est assez apprécié parce qu'il est déjà fait dans les années 1900 on l'appelle le Muristan qui montre ce nom Muristan c'est assez exotique mais en fait c'est un mot du persan qui veut dire hôpital mais en fait tout ce quartier était le vaste hôpital à côté de Saint-Épulcre l'endroit où le Christ est mort et ressuscité. Les croix-tades se passent et le royaume latin à Jérusalem s'installe et à partir de ce moment-là l'ordre continue à croître à côté des activités du royaume latin de Jérusalem je passe sur les différentes générations des états latins mais ce qui est certain c'est que cet ordre prend en casse conférie prend de l'importance et ça arrive aux oreilles du pape et le pape Pascal II en 1113 en février 1113 au fond c'est l'ordre formidable je vais leur donner un statut tout à fait spécial dans le royaume qui est le statut d'un ordre c'est quoi vous connaissez plein d'ordres j'ai dit Jésus il y a les dominicains il y a des prêts montrés et je le salue il y a toutes les franciscains et ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une congrégation que les filles de la charité que les filles de soeurs de BPM vous connaissez plein de congrégation ce n'est pas tout à fait la même chose pourquoi ? parce que c'est une congrégation où le pape à un moment fulmine j'aime beaucoup le dire fulmine une bulle ça veut dire qu'il y a une bulle et annonce que c'est qu'il va y avoir une double indépendance la première indépendance c'est une indépendance temporaire et locale un ordre ne doit pas prendre des comptes au gouvernement du lieu au roi du lieu au coin du lieu et deuxième indépendance qui est une indépendance spirituelle un ordre et oui ne doit pas prendre des comptes à l'effet du lieu donc un ordre doit répondre uniquement au sein de sa hiérarchie forte et tout en haut nous sommes catholiques pour pas et Jésus l'ordre de Mâle et de Métien en hiérarchie forte et tout en haut il doit parce que nous sommes catholiques et qu'on nous parle alors parfois il faut mais si on est un ordre normalement dans cette indépendance et on est libre oui nous sommes catholiques ce qu'il faut être catholique notamment c'est reconnaître la primauté de Pierre Jésus quand il nous apporte et à un moment il dit deux choses qui sont fondamentales dans notre foi tu es Pierre parce que cette Pierre je bâtirai mon Église et le par rapport à nous tous il dit paie mes promis je vais à vous paie donc nous sommes quelque part un peu les promis de pape et donc c'est important de voir que la hiérarchie de l'Église n'est pas quelque chose qui est un obstacle à notre liberté mais c'est quelque chose qui est un accompagnement alors après chacun doit évidemment prendre cela avec les principes de Jésus-Alain le pape parce qu'elle le reconnaît de la confrère de Saint-Jean-Jéédaïf et on fait un ordre et il donne cette double indépendance sachez que les ordres ce n'est pas quelque chose d'ancien époque le premier des ordres c'est Cluny la vie Cluny par D'Assofar c'est la même statue le deuxième ce sont les chartres avec Saint-Denaud et le troisième c'est Saint-Jean-Jédaïf c'est celui qu'on appellera plus tard l'ordre de Jésus-Alain un ordre ne peut être pleinement un ordre s'il n'y a pas sa propre règle et donc nous avons un deuxième ordre après le fait là qui a un bonhomme extraordinaire qui a été succédé il s'appelle Raymond Duboui va doter l'ordre de sa propre règle et c'est seulement sous Raymond Duboui que l'ordre va se militariser alors souvent j'ai dit qu'on se prend les compagnies d'un ordre militaire et bien à l'époque Jérusalem ce n'est pas le juge d'être et à cette époque à Jésus-Alain pour y arriver les caravanes de pèlerins y arrivent dans un sale état donc bienvenue à l'expérience et plus loin mais sont parfois harangués arrêtés malmenés voire carrément zigouillés par des des maltratres et donc il faut les défendre et c'est à ce moment là aussi que ça va se militariser et c'est à ce moment là aussi qu'on fait l'appel aux personnes de la féodalité européenne qui ont l'action des âmes je me rappelle on n'est pas à l'époque on grandit dans une famille on est dans les jules de sa mère et de ses tantes et de ses grand-mères de ses âges de 7 ans il y a un âge très important c'est l'heure c'est qu'on appelle le passage aux hommes et on devient écuyer ou on est convié à un ami de son père ou à un oncle qui va vous former à la science des armes au latin aux prières aux français tout ça etc et puis il va grandir il va devenir bachelier et puis il est enfin au chevalier et là on va l'adouer et l'adouer et frapper donc il est nomme le bâle dans sa famille pour les qui se souviennent de son nom justement en fait il a l'occasion que les adouements s'il peut mettre ça à l'un jour je ne sais pas comment ça serait ça serait que les mots spirituels lors de match et on va en tirer un peu de la vie je dis pas sérieusement je vais passer un petit peu sur l'histoire c'est une histoire qui à ce moment là est extrêmement 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 violente même s'il y avait des voix de Jusène qui vont être plus intelligents plutôt je pense notamment à un voix qui s'appelle le nom de l'épreuve ou dans la carte de l'épreuve mais si il y avait toutes les assemblées tout ce formidable ou dans la carte de l'épreuve par contre sans regret vous allez succéder parce qu'il vous décidez de l'épreuve lui va clairement être moins efficace et donc il va permettre aux armées de Saladin qui se curent Saladin est pas un arabe c'est ce kurde qui va rassembler le monde arabo-musulmane de l'époque pour prendre Jérusalem et il va y réussir suite à la préfère avec les cornes de la tine magnifiques vous avez les cornes de la tine qui sont magnifiques ça c'est clair en effet qui est le début de la fin des états des états latins actuelles alors notre ordre va écrire il va d'abord aller s'installer avec les usignants à chiffres et puis ils vont s'installer à Hort ils vont congruer c'est une congrue parce qu'aujourd'hui à l'époque il appartient une famille de pirates orthodoxes il y avait vraiment une volonté de conquête et là vous voyez tout de suite que le côté défense de la foi est une défense qui est extrêmement virile une défense qui est militaire c'est une défense qui est importante à l'époque parce qu'on sait qu'il y a les grands blocs il y a les grands blocs qui viennent de l'Europe et il y a les grands empires à côté les empires arabo-musulmans il y a vraiment un grand empire qui est l'empire autobôme alors ils vont du coup d'aller c'est dans la faute et pendant la présence à faute ils vont faire tout de suite deux choses tous les qui ont été liés au St-Coup de la foi comme des lieux de cultes et des lieux de soins donc on n'est pas juste une milice on n'arrive pas à Rode en disant nous sommes une armée on arrive à Rode en disant nous sommes des religieux certes militaires mais d'abord on va s'affairer à la prière ensuite on va bâtir les remparts on va militariser Rode et évidemment on se va un autre hospitalier donc on va bâtir un hôpital un hôpital de Rode pour en profiter au Rode le bilan de la présence entre 1310 et 1523 à Rode c'est évidemment l'hôpital c'est évidemment les lieux de cultes et on n'a pas encore beaucoup parlé de la femme féminine ce sont les soeurs hospitalières donc il y a des femmes qui travaillent également attention à la fois qu'on n'est pas des mâchures il n'y a pas que les femmes qui font les soins il y a aussi les hommes qui font les soins chez les hommes et à l'heure il y a également des mondiales de leur domaine qui existent encore actuellement à Mâle qui est en Espagne qui sont des religieux contemplatifs qui ont pour but de vivre exclusivement le truit sur l'idée sous la forme de la prière et qui prient en permanence pour vous pour chacun d'entre vous et moi pour que nous soyons efficaces à la tâche et pour que l'ordre de mâle puisse continuer sa mission dans le sujet c'était réellement la période où l'ordre va agréer la seconde et puis là en faisant des textes ça a posé une autre conférence et elle commence à retourner à partir de ce moment là tout en plus on ne l'appelle plus l'ordre de Saint-Jean-Génézalé ni l'ordre de l'Hôpital mais l'ordre de Throne on va commencer à parler du lieu le grand-mètre va être assimilé à un roi à un prince mais être l'équivalent du roi de France être l'équivalent du roi de l'Hôpeste et il y a un autre moment absolument incroyable qui se passe au moment de la présence à Rode qui est la découverte alors assez légendaire d'une icône extrêmement naïve qui arrive qui est une icône de la Vierge dit-on peinte par Saint-Luc et qui est une icône de la Vierge qu'on va appeler notre dame de Philaire à se retrouver sur le mont Philaire le mont Philairemos à Rode ça va devenir le bien le plus précieux de notre ordre cette icône est à l'époque le bien le plus précieux de notre ordre et il y a une vénération absolue pour la Vierge et la Vierge ça a du sens c'est un sens je vous ai dit le très union entre l'ancien et le protestant c'est Saint-Jean-Baptiste le très union entre l'ancien et le protestant c'est la Vierge c'est le oui qui bascule c'est le oui qui permet l'internation c'est le oui qui permet le Christ de voir le jour et Saint-Jean-Baptiste a monté le chemin monté la personne et la Vierge Marie a d'abord clavé un grand oui c'est le oui auquel nous sommes invités de la Vierge que nous devons raffermir pour être réaffectés d'un autre qui vont perdre Rode parce qu'il y a un jeune sultan de l'Empire ottoman qui s'appelle Seulement le Magnifique qui va les délocher de Rode et chose striculeuse pour les voies qui permet de repartir avec l'ensemble de leurs icônes avec leurs armes très rares pour les voies mais sans les canons et ils vont errer encore pendant quelques années le grand maître de l'époque de Villiers de Villadon essaie de maintenir sa marque et puis là il y a un personnage très intéressant notamment au niveau de la spiritualité qui est Charles Quint avant je venais Charles Quint parce que je ne peux pas me prendre la date Charles Quint c'est facile donc il est en 15-100 il devient roi d'Espagne en 15-115 et il est élu encore du Saint-Termain-Baptiste en 15-19 19 ans vous voyez les jeunes des responsabilités quand on est jeune c'est possible et alors Charles Quint il y a une immense émotion d'ailleurs vous savez pour moi c'est un de ses grands rivaux c'était François Orpoyer et à un moment il vient en France et il trouve que les Français sont vraiment des parpaillots sont des très bons chrétiens parce que la messe dominicaine ne dure que trois soeurs alors que la messe dominicaine à la cause de Charles Quint nous il moque être heureux le Seigneur est bien simple et donc Charles Quint lui s'intéresse à notre ordre pour deux raisons il s'intéresse à notre ordre pour des raisons militaires parce que si vous regardez où est Mancougueur de la Méditerranée c'est ce qu'on va parler de le verrou de la Méditerranée c'est à la mi-chemin entre Gibraltar d'un côté Liban de l'autre et c'est à mi-chemin entre la Tunisie et la Sicile donc c'est le verrou de la Méditerranée et Charles Quint qui est dans sa nombreuse situature roi des deux Siciles d'ailleurs je peux leur donner cet archipel eux qui sont formés militaires un jour le père Jacques me disait c'est une armée qui bouge en 48 heures avec 600 lances à l'époque on se déclare hier c'est pour le mois suivant c'est pas l'inici de l'aujourd'hui et la deuxième raison que les charlequins s'intéressent à cette ordre c'est un autre cas ce sont des gens qui ont la foi et ça tient au coeur de charlequins on s'installe à Malte ils vont y rester entre 15 et 130 donc l'année de 30 ans charlequins juste en 1798 mais là encore ils vont faire le jeu tout de suite des lieux de culte et des lieux de soins le tout est qui ont fini et l'observé au premier room et ces lieux de culte vous savez comme moi qu'il y a des choses absolument merveilleuses à voir à Malte et notamment à Corée et à Saint-Jean et ça c'est une forme d'expression de la spiritualité qui est la recherche du beau et du service de Dieu dans l'art et ce n'est pas Marie-Elisabeth qui nous le souviendra qu'on peut chercher Dieu dans les arts qu'on peut chercher Dieu dans le beau et vous savez que depuis le style roman le style gothi en Europe on a cherché à offrir le plus beau le meilleur pour Dieu et bien dans Marie-Eau au baroque c'est la même chose qu'on peut véritablement offrir ce qu'il y a du beau aller visiter la vallée qui a couverté par Saint-Jean pour l'amour en gloire de Dieu c'est le mot de bâtir des monuments pareils et c'est une façon d'exprimer sa spiritualité de manière extrêmement concrète Soliman le magnifique sonore les doigts il les a laissé partir de Rome en laissant en paix et il veut absolument mettre fin à ce nid de scorpions j'utilise ces mots à Malte et donc il va organiser un grand siège il va envoyer le plus fin de ces soldats Moustapha Pacha avec des milliers d'hommes et Malte avec 600 chevaliers et quelques milliers de soldats supplémentaires qui vont s'effondre comme des lions et Moustapha Pacha s'en retournera là-dessus il porte la queue entre les gens sinon dans cette expression et en tout cas il va passer un sale quart d'heure auprès de son sous-temps bien-humé puisque le grand siège de Malte est une victoire géniale on en parle dans toute l'Europe quelques siècles plus tard Voltaire et là-même tout le monde connaît le grand siège de Malte et il y a un autre qui se dégage c'est le grand maître de l'époque qui est un français Jean-Parisot de la Vête et qui va créer à la suite de ce grand siège pour des raisons défensives la nouvelle capitale de Malte qui sera qui prendra son nom Valetta quand vous allez vous voler le mal pour lui la Valetta en français ça vient d'un grand maître et c'est un grand maître qui avait une immense spiritualité personnelle et qui faisait avant chaque moment important de l'ordre que c'était des prières donc on imagine ces soldats qui sont quand même des personnages assez virils qui ont une capacité de combattre de manière assez efficace et si c'est important avant chaque bataille avant chaque moment important de la vie de notre ordre il y a puyère il y a il y a il y a il y a des émotions qui sont faites et notamment face à l'icône notre dame alors on va avoir un rôle absolument à job en méditerranée à faire avec notamment les caractes que vous voyez et puis il va y avoir un moment encore une volonté de Jean-Pierre-Denon dans un pays de toute l'Europe souvenez-vous Jean-Pierre-Denon est arrivé deux fois aux portes de Vienne c'est l'origine de nos croissants c'est un pâtissier viennois qui a fait une pâtisserie après ça fait le marais de voir des musulmans manger des croissants et la grande victoire sur le mer c'est la pâle de défense en 1571 et les 5 îles la mi-parle-en-chef c'est le fils naturel de Charles Quint donc Jean-Rodriche et le numéro 2 c'est Fra Maturin Romigas qui est un membre de l'Ordre de Malte et c'est une gigantesque force maritime chrétienne qui va stopper sur le mer alors qu'elle vient à stopper sur le terre les expansions et à Voltaire l'ensemble de l'Europe de l'enquête autrement et puis j'ai cité Voltaire alors Voltaire et les autres grands philosophes des Lumières et bien ces idées-là vont traverser toute l'Europe et vont arriver à Malte et nos chers chevaliers de Malte vont parfois un petit peu à cette époque-là oublier leur spirituelité et c'est pour ça chers amis que nous ne sommes pas juste une ONG et c'est pour ça chers amis que faire des soins on ne fait pas des soins exclusivement au lui-même mais que nous devons absolument prendre en considération la spirituelité fondamentale parce que clairement à la fin de la présence à Malte les chevaliers avaient un petit peu laissé de côté de cette spiritualité ils faisaient tous les deux pauvreté de chers côté de l'église alors pauvreté on dirait quand même très confortablement chers côté à l'époque on dénonce toute une série de porphelinats de Saint-Jean j'ai une petite maldette avec la réputation d'être bien mignonne et on oublie un petit peu ce qu'on a autour et l'Obséphilou pour Bérou on délègue et le truit qui est un moment est un petit peu plus léger et donc qu'est-ce qu'il se passe et bien il y a un général français très ambitieux c'est un bon appart on en croit le moins de Paris parce qu'il est en bon vent mais il en croit en Égypte et cela pour Égypte il s'arrête à battre et là le grand maître de l'époque qui est un grand Férinard de Montbesch c'est-à-dire qu'est-ce qu'au fond on a encore une raison d'être il y a des gens qui me disent parfois à l'Égypte c'est un ordre normal est-ce que c'est encore une raison d'être c'est l'écheur c'est l'écheur de poussière et bien la question n'est pas nouvelle et Férinard de Montbesch a piqué sans combattre et il lâche mal sans se battre alors pourquoi n'ont-ils pas courage pour deux raisons il n'avait plus la foi chevillée au corps la foi dans l'ordre et la foi dans la religion et deuxièmement il y avait une règle non écrite qui circulait pas mal à l'époque en disant qu'on ne pouvait pas se battre contre les chrétiens et cette pensée qui arrivait avec Donaparte c'était les chrétiens ça fait des siècles qu'on se bat contre que contre les autres un moncement de la légitimité de se battre et au fond tout s'est que la vie de la foi se batte la promesse de Donaparte est beaucoup plus celle-ci de se battre la promesse d'une grande aventure en Égypte c'est quand même beaucoup plus sympa et donc notre ordre est à un cheveu de disparaître jusqu'à ce qu'une série qui se batte qui ne peut plus aller chez le roi de France qui fait la monarchie et la théorie parce que tous les liens des ordres ont été confisqués donc notre malpère une grande partie de ses ressources financières et une partie de ses chevaliers vont à la cour d'une salle de Russie à Saint-Bététour et Paul Reynes le salle de Russie dit ok je peux bien vous protéger mais en échange je suis grand maître alors il y a un problème il y a trois problèmes le grand maître doit être catholique Paul Reynes est orthodoxe le grand maître doit être élu par le conseiller complète d'État il est juste acclamé dans un salon de Saint-Béthesbourg et troisièmement le grand maître doit avoir fait une pauvreté de château de l'église il est marie alors ça peut ça peut poser quelques problèmes et pourtant chers amis c'est ça qui va sauver notre ordre cette parenthèse c'est ce qu'on rappelle et si vous allez à Rome vous voyez le portail de tous les grands maîtres il est dedans et le dernier grand maître qui fera Capomo de la Torre qui est quatre-vingtièmes grand maîtres et bien sans tenir compte dans les numéros de Paul Reynes comme c'est le temps des grands maîtres même si c'était un grand maître défacto en 1834 l'ordre s'installe définitivement à Rome jouit de cette magnifique bâtisse qui est lancée en basse qui est le palais d'Angistral ainsi que de l'ancien grand priori de Rome sur l'Avantin ce sont des lieux qui ont été ici d'extra-territorialité puisque l'ordre est sur l'un et là l'ordre dit qu'il faut réaffirmer qui nous sommes si nous avons reconnu c'est l'institut de l'histoire si nous avons failli disparaître mille fois c'est peut-être parce que nous n'avons pas réussi à réaffirmer que nous sommes notre ADN et la liste notre ADN c'est d'abord le fait d'être un ordre religieux deuxièmement c'est un voici d'aujourd'hui des décathriques qui tourne le groupe qui est en dialogue avec le groupe qui est en débat avec le groupe mais on ne tourne pas le dos face à cette primauté de pierre et donc ils vont s'adresser au groupe et tous les papes successifs vont reconnaître le groupe de bâtes il y a toute une série de constitutions qui vont à un moment vont échanger il va y avoir différentes réformes et notamment les papes Éon XVI puis XII ou même Jean XXIII vont ratifier ces réformes reconnaître le groupe et enfin une voiture des fonctions importantes aux laïcs à l'époque le souverain annoncé le gouvernement de l'ordre dans les différentes lieux où il y avait son siège était occupé exclusivement par les religieux et on a souvié pour les laïcs y compris au niveau du souverain annoncé le grand maître est un religieux et reste un religieux le grand commandeur du numéro 2 le chef des religieux est un religieux un parti du grand chancelier c'est-à-dire la couranteuse britannier ou du on ne parle pas de france de l'œil de le receveur comme un trésor et bien là on peut avoir des laïcs donc les laïcs on ne parle pas de france de france il s'engage dans l'ordre de l'ordre de l'ordre arrive le cultif qui est libéré au secteur de l'œil tout au long de l'ordre donc voilà j'espère avoir expliqué chacun de ces mots d'ordre sur l'amitié de l'hospitalier de Saint-Jean de l'Aïm de l'Ordre de l'Ordre mais c'est aussi une série de noms de surnoms que notre ordre a on parle de si vous l'avez des bouquins on parle de l'ordre de l'hôpital c'est nous de Saint-Jean des hospitaliers d'Europe de Mâtre ou même la religion est un surnom vous entendez parfois des fues de briscard 9 étages ici en dessous porter leur verre faire un toast à la religion la religion c'est pas la religion catholique c'est la religion de Mâtre il y avait un à Rochefoucault qui avait 11 fils et qui écrivait à un de ses cousins son cousin il lui a dit enfin il faut calmer un petit peu cher ami qu'est-ce que tu vas faire à tes 11 fils et il disait le premier reprendra les fues de l'hôpital etc et les disons que je vais donner à la religion alors certains ont vu ça en disant on les mettra dans différents ordres religieux non mais on les a envoyé à Malte les a envoyé dans le monde de Saint-Jean qui est un membre une des plus grandes écoles navales et militaires d'Europe mais aussi un grand domaine médical sachez qu'à Malte on opère de la cataracte au 16e siècle et c'est le seul endroit en Europe à l'époque qu'on opère de la cataracte c'est celui de Malte tout ça orchestré par nos confrères et nos soeurs à l'heure de notre conviction d'Ideï ma conférence intupe de ce rêve à Rome escapé aujourd'hui quelle forme ça prend et bien simplement en un mot nous sommes des catholiques catholiques c'est le mot qui veut dire universelle nous sommes des chrétiens universelle nous sommes convaincus que la parole de Dieu s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui déjà une déglobalisation nous ne sommes pas une religion uniquement de l'intérêt nous sommes une religion profondément incarnée Dieu a tant aimé les hommes qu'il s'est fait l'homme lui-même Dieu est devenu un homme par l'enfant Jésus qui a grandit qui a enseigné qui est mort qui est récité et le cœur de l'ouïe c'est d'abord être centré comme notre croix l'indique en un et un seul point centré sur le Christ centré également sur l'amour alors l'amour c'est un mot qui est très capable de dire en langue française parce que je trouve dommage que le père Bémé il y en a qu'un en langue française pour dire j'aime ma femme j'aime mon Dieu j'aime mes parents mais aussi j'aime mes hommes de terre et le râpe lièvre ou l'hôpidoc et bien c'est chaque fois le verbe aimé les grecs les grecs sont plus utiles que nous puisqu'ils ont quatre verbes quatre mots pour parler d'aimer d'abord l'éros pour l'amour chardel ensuite la philia c'est l'amitié la karma la vie le storché pour l'amour familial et enfin l'agapé c'est l'amour divin c'est l'amour absolu et le caritas en latin est la traduction que Saint-Géraud nous propose pour non pas de philia les grecs mais pour l'agraper ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on aime de l'amour de Dieu quand on fait la charité caritas c'est vraiment l'amour absolu c'est pas un amour gentil c'est un amour absolu nous ne sommes pas invités à avoir pour les seigneurs de Noël un amour fraternel nous sommes invités à avoir un amour caritas un amour absolu parfois les gens disent vous nous en facilitez l'amour vous devez tout accepter c'est l'amour alors c'est beau mais quel amour ? l'amour est quelque chose d'exigeant tous les parents le soeurs on ne peut pas dire oui à tous ces enfants pour tout l'exigence c'est l'exigence d'un amour absolu quand on fait la charité et je trouve toujours dommage l'évolution de la compréhension de ce nouveau charité en occident aujourd'hui vous savez des oeuvres caritatives ça a un côté un peu gentil oui mais je fais ça pour faire ton conscience la charitude je fais la charité vous savez non la charité n'est pas d'un MPS c'est un regard c'est l'aimer l'aimer de manière absolue est-ce qu'on y arrive chaque fois non est-ce qu'on peut y arriver oui avec les deux centré sur l'amour mais l'amour absolu pas l'amour pas l'amour chardel pas l'amour de la carrière la vie l'amour qui vient de Dieu c'est l'amour absolu alors votre catholique en 2000 et 20h on est à contre-courant et quelque part il faut assumer ça quand vous partez un peu d'aménage de l'ordre de mal déguisé comme vous êtes vous êtes à contre-courant et bien c'est pas mal nous devons assumer ce côté à contre-courant parce que vous savez c'est que c'est lui qu'elle disait être dans le vent être dans le coup être dans le vent être un destin de feuillard donc nous devons assumer notre proposer nous ne sommes pas la religion de la révolution et la religion détestée sur la révolution parce que quand vous faites des révolutions vous ne vous donnez le moment la révolution du soleil il arrive à 16 ans le changement c'est en 20 degrés le changement c'est en 20 degrés mais c'est pas 360 degrés la révolution à l'heure de l'heure donc nous ne sommes pas la religion de la révolution nous sommes la religion de l'incarnation ça veut dire quelque chose fondamentalement d'origine divine fondamentalement humaine le Christ est partagé en Christ tel qu'on le voit au vendredi saint ou au jeudi saint en train d'instituer le Christ le Christ est arrivé tout homme dans le monde de sa mère et puis on le connait dans la crèche à Noël et puis il y a 12 ans et on s'est dans le temps le Christ évolue le Christ grandit c'est ce Dieu là dans lequel nous croyons donc ça nous invite aussi à ne pas être des passéistes ou des gens qui disent à un moment on arrête l'évolution de la foi ou l'évolution de l'Église c'était mieux avant entendons parfois le c'était mieux avant c'est bien dans un moment il y a une date enfin on trouve que c'est lui de 1952 et tout ce qu'on a fait depuis c'est pas vrai ça n'est pas respecté ce côté profondément ingardé du Christ qui a grandi qui a décidé de s'inspirer dans l'histoire un jour j'ai aussi pardonnez-moi le pélagère il disait nous ne sommes pas la religion du livre on dit souvent les trois religions du livre le judaïs et le noël et le christianisme et le christianisme nous sommes la religion vous êtes le pélagère nous sommes la religion de l'histoire c'est-à-dire de l'avancée des hommes c'est-à-dire de l'évolution nous sommes dans notre époque en même temps nous sommes à contre-courant nous ne sommes pas à la mode mais nous sommes dans notre époque on ne peut pas être chrétien et arrêter son époque c'est un juillet le projet si j'avais une aide au 17ème siècle ou au 16ème siècle je serais au 17ème siècle si Dieu a tenté de l'évolution et qu'il s'intègre à chacun d'entre nous si je suis né au 20ème siècle il y a peut-être une raison je dois éliminer le monde comme le christianisme et le monde je dois essayer de le servir en union avec Homme tous les chrétiens ne sont pas en union avec Homme vous savez que nos frères et les protestants ont décidé de vivre le christianisme de leur côté nous avons décidé en tant qu'initiatholique de suivre les différents pas et de suivre l'ensemble de la hiérarchie idéatique même si c'est un mot qui est encore une fois comme de France très importants c'est pas du tout la hiérarchie et pourtant ici vous êtes devenu dans un ordre de hiérarchie vous savez bien un président vous savez bien un hospitalier vous savez bien un directeur de l'églage c'est un ordre qui assume aussi ce que c'est l'églage mais fondamentalement fraternif et nous sommes avant d'être un ordre une fraternité c'est la fraternité d'abord de Saint-Jean que vous allez voir dans d'être un ordre et le père François nous le rappelle encore une fois avec son fraternité ça veut dire que nous devons avoir de la tendresse et de la camaraderie encore un des mots du verbe pour chacun d'entre nous je trouve toujours touchant de voir tout ce qui se passe ici à Lourdes par rapport à nos églises et à l'église certainement mais aussi entre nous entre vous quand je vois une main sur l'épaule quand je vois je t'offre un bel au vin ce sont des moments de tendresse et notre humanité a besoin de cette tendresse là et c'est notamment ce que le pape rappelle dans son encyclique stratégique nous sommes tous frères on ne peut pas se monter les uns contre les autres au diable les calomies au diable les messieurs soyons bien et alors ce qui fait nous des catholiques c'est aussi réaliser la communion des saints et la culture des saints et nous avons une immense ça c'est vraiment spécifique à l'heure de demain une immense délotion pour la Vierge la Vierge notre dame de la Ferme ou évidemment notre dame de l'Aube qui est un pérenage inconfondable qui est peut-être le plus le plus de notre ordre et la délotion pour Saint Jean-Baptiste le Père le Sœur celui qui annonce l'âme de Dieu qui a l'air le déchiré la conscience de notre responsabilité certains théologiens actuels disent que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et on le voit bien le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et qu'au fond on peut résumer ou illustrer certains et on peut les caricaturer le temps de Dieu en trois temps les temps du Père du Fils et du Saint-Esprit au fond dans l'Ancien Testament vous savez comme moi que Dieu est éternel il n'est jamais né il n'existe de toute éternité et à un moment Dieu a tenté les hommes qu'il a commencé à leur parler au commencement et les frères et là il a pensé à leur parler et les hommes ont écouté c'est le mariage c'est le mariage mais d'abord c'est uniquement l'écoute et c'est vraiment un des fondements de notre faute aussi notre capacité notre âme et notre Seigneur et l'âme notre capacité d'écoute c'est le début d'une immense aventure c'est le schéma Israël écoute Israël au cœur de la foi à Paris il y a d'abord des écoutes et puis dans un deuxième temps Dieu va faire faire des autres sens je pense par exemple au mission à l'âme et puis dans un deuxième vrai temps ça va être le temps du juif à un moment Dieu pour des raisons que nous nous ignorons ce n'est pas à nous de juger à décider que dans ces années-là ce que nous avons reçu plus ou moins un zéro en tout cas souple un peu auguste et bien aimé dans une mangeoire Dieu fait par la main et donc c'est le deuxième deuxième moment c'est le temps du Fils ce temps du Fils c'est les enseignements du Fils c'est le moment où le Fils va vivre sur la terre et il y a un troisième temps où le Fils après sa résurrection réapparaît dans la Monsénagre et puis à un moment il va nous laisser c'est l'ascension et puis les apôtres le Fils nous a lâchés il dit il ne faut plus nous s'énagre et puis nous vivons un moment exceptionnel qui ouvre le troisième temps qui est le temps de l'esprit aujourd'hui encore vivons dans le temps de l'esprit ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu en partant nous a confié le monde c'est que aujourd'hui est-ce qu'on save de faire le bien on attend parfois un miracle etc mais c'est à nous à faire des miracles c'est à nous à nous d'endresser c'est à nous à être bons les uns avec les autres il y a parfois des malades qui me disent c'est si à l'eau mais s'organisation c'est incroyable c'est presque un miracle en soi et bien ça ça veut dire que nous sommes bien dans le temps de l'esprit vous savez c'est cette blague amusante que certains humains racontent dans la sacristie du bonhomme qui vit des inondations et l'eau commence à monter dans son salon et les pompiers arrivent et il dit « Monsieur, Monsieur ! » Il faut monter « Non, 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 non » Il y a des inondations qui montent « Non, non, moi je prends Dieu d'avoir mis au soleil » « Ah oui, je prends Dieu d'avoir mis au soleil » « Un fois, on va me sauver » « Le monde, il meurt » « Il arrive au paradis » « Je prends sur le bon Dieu » « J'ai toujours pris en toi » « J'étais sûr qu'il y a un soleil qui n'est jamais venu me sauver » « Et mon Dieu, il y a le même » « Comment ça ? » « Trois fois, je suis venu me sauver » « Je n'ai pas compris les hommes et pas de n'emporter le monde nous devons entre nous nous aider à nous sauver « Trois temps de Dieu » Le « Tuitsiophiléi » pour l'ordre de masse c'est une catégorie je vous l'ai dit je vais essayer d'expliquer si après les photologiques vous n'hésitez pas avec ceux des abbés à dire il a apporté des abbés et tout et tout et tout quoi mais maintenant je voudrais voir en Belgique en Belgique je pense que quelle forme ça reprend la première chose nous avons au sein de l'ordre de masse Belgique le monde est là pour faire vivre le « Tuitsiophiléi » le monde est le pendant de l'hospitalité une hospitalité pour faire vivre l'objectif pour faire vivre l'un ne va pas sans l'autre l'autre ne va pas sans l'un et dans le cas de cette réflexion sur la spiritualité de notre ordre il est fondamental de les soutenir c'est grâce à la certitude et grâce à nos chaplains que nous pouvons approcher le sacrement que nous pouvons enrichir notre foi que nous pouvons un million de chercher Dieu que nous pouvons un million d'intellectualité la partie des sacrements et notamment sans pas exclusivement dans notre paroi c'est-à-dire mais de temps c'est tout ça que je me réjouis que cette année une troisième messe annuelle a été initiée par le loyer par les jeunes voilà ça c'est son élément extrêmement précieux qui nous permet d'assumer de vie et de démoner de notre spiritualité en 2022 et dans les années qui viennent l'importance des pélérinages et j'ai envie qui disent ce qu'on pourquoi ce qu'on j'adore banlieue j'adore bourrin tous les pélérinages en France que je connais un peu loin c'est même ce que vous faites notamment le pélérinage de l'ordre de main comme disait un jour un prophète c'est la seule ou une des seules activités de l'ordre où il y a toutes les facettes de l'ordre on y voit que les militaires vous voyez comme nous sommes messieurs nous portons la tenue d'un grand quartier militaire qui est dans ce qu'on appelle parfois un uniforme c'est le côté militaire qui est très organisé qui est très structuré c'est très important ça c'est le côté militaire que l'on ne voit pas partout dans les activités de l'ordre de main je pense que ce côté militaire par fossile est le côté international international qu'on voit tous les pays et après il y a un autre côté qui est parfois au milieu et il y a le temps international aussi et quelque chose qui est le plus important ici c'est le côté international vous pouvez vous pouvez les petits-enfants vous pouvez vous le payer des dames qui sont proches des centants et il y a un côté dialogue intergénérationnel et c'est pour ça que le pèlerinage de l'ordre est probablement une des activités les plus importants de notre histoire pas la seule main de l'arbre mais une des importantes quand on est catholique quand on est catholique en l'égypte c'est vraiment ce que c'est important exuxisme ici d'évangéliser ou en tout cas de témoigner on ne peut pas être dans la défense de la foi si on refuse complètement chacun doit évidemment trouver sa manière d'évangéliser vous connaissez tous le humoriste français de l'égine marocaine Gad Elmaleh Gad Elmaleh vient sortir un nouveau spectacle que je n'ai pas vu j'ai vu une mini capsule et il y a un moment il y a un siège exceptionnel il y a un gros problème avec notre religion en France il y a une religion avec un gros 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 problème ah bon tout le monde pense à notre religion l'apprentissage il y a un gros problème aujourd'hui c'est catholique vous demandez à un juge t'es catholique tu es d'autre vous demandez à un juge tu es juge quoi oui moi je suis juge oui je suis juge c'est très important je demandais à un jugement et bien tout le monde à un douleur et vous demandez à un chrétien t'es catholique toi ? ben c'est plus compliqué que ça je ne sais pas si bien je ne sais pas si bien mais je trouve très intéressant ce sketch aujourd'hui vous demandez à quelqu'un est-ce que tu es catholique la France est souvent compliqué en même temps on nous donne les grands cinq bons exemples nous nous avons nous n'avons rien d'avoir noté je rappelle que Pierre le premier n'entraîné pas à la nuit le fait trois fois mais c'était un grand chose il n'avait pas la lampe de feu avec lui ce que nous avons donc n'hésitons pas à émanjuliser de notre manière avec notre caractère et n'hésitons pas à témoigner la mise de ses talents au service de l'honneur de l'honneur ou de l'équité notamment de l'honneur par exemple on a commencé et le directeur m'a pleuré nous ont rendu on a commencé avec avant que vous étiez dans l'activité Serge et moi nous sommes dégâtés de l'activité pendant deux heures et bien Serge a mis ses talents de l'hélicien au service de l'honneur nous avons des gens qui sont en cuisine qui mettent leurs talents au service de l'honneur de l'honneur chacun doit essayer de trouver la parole des talents en quoi il peut servir de l'ordre de l'église et l'importance évidemment de la prière on peut pas c'est des chrétiens si on ne dit pas parfois quand on dit prière les gens se souviennent de notre père les gens se souviennent de l'avée Maria et parfois on dit parmi le chapelet ou le rosel ce sont des formes que nous invitent qui sont faites par l'église qui sont magnifiques mais la prière chers amis ça n'est pas que ça n'oubliez pas les formes de prière la prière la prière de louange la prière de demande la prière de merci etc moi par exemple j'ai beaucoup pour mon blog et j'ai prié au volant je coupe la radio et je prie beaucoup pour le volant un jour j'ai fait un démoignage mon père il me disait que moi il faisait des petites tâches par rapport à part la prière de la santé la prière de la santé la prière de la santé par rapport à part de la santé par rapport à part de la santé il me disait dans les petites tâches de la gère par rapport à qui j'aime beaucoup il fait la vaisselle et là c'est le moment la prière la prière doit être présente véritablement dans notre vie la prière c'est pas un texte qui est connu par cœur la prière c'est un cœur à cœur et un tête à tête avec Dieu c'est un moment philégié aujourd'hui les deux neurosciences font un travail formidable et notamment disent que ce qui est très très bon pour la santé pour notre cerveau c'est la méditation la méditation alors où se trouve la méditation orientale les chrétiens ont pas oublié la prière est quelque part une forme de méditation dans ce cœur à cœur dans ce tête à tête avec Dieu si on est Dieu au cœur d'une forme de méditation on peut aussi aussi clairement appeler ça la prière en guise de conclusion chers amis je voudrais avec émotion vous dire que l'entrepreneuriat est une vieille institution à une histoire exceptionnelle mais depuis la nuit des temps depuis mille ans elle essaye de vivre très complètement un la défense de la foi et deux le service de concrète les deux et j'espère que je n'aurai pas été mal que je ne serais pas mal exclu à la psychologie ils ne sont pas dissociés mais l'un et l'autre sont unis et il est fondamental quand nous sommes dans le service des pauvres et des malades de ne pas oublier notre foi nous devons l'aider pour nous dans la foi dans l'expérience et dans la chambre pourrais-je vous inviter à témoigner je voudrais s'il y a des questions en ce moment pas de problème et je préférerais les témoignages qui osent j'ai un micro aussi que vous avez qui osent témoigner sa forme expliquée en ce moment il fait en 2022 à serrer à Bruxelles dans la reprise qui ? qui ? qui ? par exemple c'est toi la jeunesse bonjour à tous David m'a demandé de dire quelques mots justement sur la foi en 2022 et en particulier parmi les jeunes voilà je m'appelle Marguerite je viens de fêter mes 27 ans et j'ai eu la chance d'être aimée dans une famille catholique et pratiquante et surtout au-delà de cette éducation j'ai eu la chance et le cadeau d'avoir la foi ce n'a pas été le cas de tous mes frères et soeurs donc voilà j'ai eu cette chance là et j'en suis très très heureuse donc malgré des longues périodes de doutes de questionnements comme je pense beaucoup d'entre vous et beaucoup de jeunes aujourd'hui j'ai pu vivre beaucoup d'expériences avec des jeunes catholiques et des expériences de foi à travers des voyages des pèlerinages et c'est ce qui m'a amenée à être ici avec vous à Lourdes cette semaine alors hier soir j'étais dans l'avion avec les priants parce que j'accompagnais ma grand-mère et j'ai constaté qu'un sujet qui intéressait beaucoup les priants c'était justement la jeunesse ils parlaient beaucoup vous parliez beaucoup de vos enfants vos petits-enfants leur façon de vivre leur manque apparent de foi ou en tout cas le questionnement autour de l'impact de la foi et de la spiritualité dans leur vie donc c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse vit dans un système qui est un système de distraction permanent on a tous un travail qui est très prenant on a des amis on a les réseaux sociaux qui nous distraient aussi en permanence la télé donc on est constamment distrait et je constate et je pense que vous constatez aussi que la spiritualité a du mal à se frayer un chemin parmi ce chaos dans lequel nous vivons et en particulier les jeunes mais malgré tout je constate en tant que jeunes jeunes femmes actives sur les réseaux sociaux actives dans la vie d'aujourd'hui que les jeunes développent grâce à ce monde nouveau des qualités chrétiennes assez exceptionnelles et je voudrais vous en citer quelques-unes d'abord j'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui aiment leur prochain et ils apprennent à aimer leur prochain et en particulier le prochain qui est différent d'eux je ne sais pas si vous avez remarqué mais aujourd'hui dans la publicité on remarque de plus en plus de diversité la diversité des corps la diversité des cultures l'inclusion du handicap et ça c'est grâce aux jeunes qui ont demandé qui ont réclamé l'acceptation de cette différence les jeunes sont aussi curieux et avides de vérité alors ce qu'on peut parfois percevoir comme une revendication permanente en fait pour moi ça s'associe plutôt à une vraie recherche de vérité qui doit être entendue et pour finir beaucoup de jeunes énormément sont engagés pour construire et pour transmettre un monde meilleur aux générations qui suivent alors je sais que beaucoup de jeunes vivent différemment des générations qui précèdent qui sont parfois très difficiles à comprendre et même moi j'ai des difficultés à comprendre la génération qui me suit donc j'imagine que pour vous ça va être difficile également mais j'aimerais vous demander quand vous trouvez ces jeunes difficiles à comprendre de penser à la petite Bernadette qui n'avait que 14 ans qui n'avait aucune connaissance théologique dont la Vierge Marie l'a élue pour porter son message au monde je voudrais aussi vous demander et nous demander nous inviter évidemment je m'inclus dans tout ça de faire confiance à la capacité de Dieu à nous rejoindre tous là où on est et pour finir comme le regard des aînés a une vraie puissance sur les jeunes je voudrais nous inviter vous inviter à regarder les jeunes avec une vraie foi avec espérance et avec charité je ne sais pas si ça convient je voulais simplement dire que dans le micro moi la voix c'est plus essayer de trouver la présence de Dieu dans la vie et alors accorder à Dieu beaucoup plus de temps donc vraiment dans son programme journalier quotidien donc oui d'essayer d'inclure Dieu et la prière quotidienne mais pas simplement on peut prier Dieu en faisant la vaisselle etc si c'est possible mais alors plutôt encore se retirer dans sa chambre et faire un cœur à cœur comme tu l'as dit si on fait ça vraiment tous les jours mais donc c'est presque une un ordre qu'on se fait à soi-même de le faire je pense je pense que la vie a un autre aspect et on rencontre plus l'amour et la foi grandir j'invite les gens tout le monde les chrétiens tout le monde est capable de faire oraison et j'invite tout le monde à le faire à essayer du moins et à persévérer si 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 parce que le diable est toujours là et il faut quand même persévérer pour essayer de de lutter voilà merci je m'appelle Myriam et je vis pour le moment une expérience très étonnante que je ne connaissais pas et que je l'imaginais comme pas possible ce n'est pas de mon fait les gens profitent en fait c'est une jeune femme qui me donne rendez-vous parce qu'elle même le faisait seule elle l'a fait pendant le coup d'un an elle me donne le rendez-vous à 7h du matin et de là chez elle et de là nous partons ensemble pour Charleroi puisque je n'habite pas loin de là et pendant une heure jusqu'à la messe de 8h qui a lieu à l'église Saint Antoine en le bas de Charleroi pendant une heure nous faisons le chapelet nous récitons tout haut le chapelet ensemble en circulant dans les rues de Charleroi il y a un circuit bien spécifique et nous passons devant les écoles le collège du Sacré-Cœur le collège Saint-Joseph nous passons devant les églises nous passons devant les centres médicaux où on pratique l'avortement nous passons enfin dans les dans les endroits incroyables l'église ukrainienne de Charleroi nous passons enfin bref à chaque fois et alors on récite tout haut et c'est vraiment incroyable parce que d'abord nous sommes en église donc c'est pas du tout la même chose que d'être seul nous croisons des tas de gens nous croisons les balayeurs de rue nous croisons les enfants qui vont arriver à l'école avec les parents nous voyons les gens fatigués nous voyons enfin c'est incroyable comme expérience et en fait ça me met debout c'est une expérience qui me construit je n'avais jamais fait ça avant et je lui ai dit mais tu sais il faut absolument continuer parce que il y a un français à Vienne oui je crois que c'est à Vienne en Autriche qui est sorti pendant le Covid et qui a été jusqu'à la petite chardelle près de chez lui et qui a commencé à prier tout haut avec son chapelet devant cette église ou cette chapelle ou cette potaille et il a été rejoint très très vite et ça vous connaissez probablement tous cette histoire qui est absolument incroyable et maintenant les gens sortent dans leur quartier prier le chapelet tout haut ensemble dehors et ils restent dehors et ils prient dans la rue et il se passe des choses exceptionnelles phénoménales et ils prient le chapelet vraiment et donc moi je le fais on ne s'arrête pas de vendre le chapelet mais on circule dans chaque repas jusqu'à la messe de guideur c'est incroyable ce qui se passe donc je le conseille je le recommande mais bon elle le faisait toute seule maintenant nous le faisons à deux et moi je trouve qu'en église c'est vraiment beaucoup plus puissant donc je vous le recommande c'est une expérience très étonnante j'ai trouvé au sein de notre ordre un puissant moyen qui m'aide beaucoup dans cette proximité avec le seigneur à laquelle Ludovic faisait allusion pour moi ma promesse d'obédiant c'est une chose que je vis au jour le jour et du matin jusqu'au soir avec quelquefois bien sûr des éclipses et alors le seigneur nous a donné aussi une grande faveur c'est d'avoir au sein de nos enfants un petit moine qui a fait justement les trois vues de religion dont on parlait mais qui en vit aussi alors à un moment donné je lui demandais mais au fond on nous a pris avant de faire notre première communion que nous avions un ange gardien et alors je lui demande mais au fond toi toi prêtre est-ce que tu t'adresses quelquefois ton ange gardien alors il me dit mais papa évidemment régulièrement alors je me suis fait la réflexion mais bon à l'âge que j'ai quatre fois jeune et un peu plus il y a certainement 50 ans que je n'ai plus parler à mon ange gardien alors il me dit mais essaye tu verras et de fait mon ange gardien est devenu mon chargé de mission quelquefois je lui dis maintenant le vent tiens tu viens dormir cette nuit le soir je lui souhaite une bonne nuit et puis pendant la journée quelquefois je lui dis mais on me dit que j'aurais dû ou que j'aurais pu mais tu ne m'as rien dit alors il me répond avec un petit Bernard Poix oui mais quand je te le dis tu ne le fais quand même pas d'autres fois il me monte en moi une envie de de revanche quelqu'un qui m'a fait un croc en jambe et je lui dis je lui le ré-retour non celui-là mais alors là je me dis mais au fond c'est ce petit diable qui me parle là et bien je te permets moi je te permets en tant que ton supérieur de lui casser la gueule je vous assure je vous assure que les mauvaises pensées me quittent grâce à cela je vous recommande aussi le truc comme vous faites l'avocate de la prière régulière je vous invite aussi à prendre ce petit truc de l'encherrière merci pour moi l'hospitalité est un mot clé dans le nom de l'ordre de mal il est fortement enfin on l'associe très souvent à servir les pauvres et les malades mais je crois que l'hospitalité pour moi est un sens plus large l'hospitalité c'est être ouvert à celui qu'on rencontre par hasard sur sa route et je crois que dans les anciennes écritures c'est ainsi on voit Abraham qui rencontre les trois étrangers et toute la richesse que ça produit la richesse iconographique encore chez nous maintenant parce que moi je ne retiens mais chez les juifs chez les musulmans aussi parce que les trois réunions on voit Jésus qui se promène avec les disciples et les musulmans qui l'accueillent et tout ça c'est un exemple et je crois que pour moi dans la rencontre les malades ils ont aussi apporté beaucoup de choses c'est pas notre service vis-à-vis des malades mais les malades qui nous apportent par exemple je trouve assez fantastique de magnifique souvent les malades qui sont émerveilleux et qui ont une reconnaissance incroyable alors qu'ils sont dans un état souvent extrêmement lourd et grave donc à ça je pense aussi par exemple à une dame que j'accompagnais qui avait des brillantes juristes et qui est dans une petite charrette parce qu'elle avait tout à fait paralysé et qui avait trois enfants qui sont totalement totalement anéantis je ne sais plus à rien et qui à la fin a eu sa réconciliation avec soi-même je crois que c'est important aussi donc ça c'est deux petits horizons seulement de dons que j'ai reçu ici dans l'hospitalité c'est pas seulement être au service c'est aussi reçu bonsoir à tous moi c'est Benoît vous vous connaissez alors je veux dire que moi pour moi la voix c'est deux mots c'est d'abord oui et merci qui dit oui n'est pas uniquement un mot qui veut dire oui c'est une parole non c'est plus une parole c'est également une action c'est recevoir c'est recevoir l'autre et le respecter en tant que personne entière en tant que personne différente et c'est le respecter dans sa différence et grandir avec lui dans sa différence alors merci c'est souvent au bout de la journée quand on voit ce que nous ont apporté nos enfants nos petits-enfants en respectant leur cheminement et j'ai trouvé génial pour l'intervention tout à l'heure merci parce que tu dois vraiment révéler comment sont les jeunes et nous vivons ça aussi avec des hauts et des bas et merci c'est d'être ici avec vous tous c'est d'être ici avec nous tous et de progresser tous ensemble et je crois que si tous les soirs nous pouvons dire merci et nous n'oublions pas de dire merci parce qu'au fond nous sommes très gâtés en tant que chrétien en tant que catholique nous avons énormément de possibilités nous avons la prière nous avons la messe nous avons différentes choses et tellement de possibilités de grandir dans notre foi que finalement on ne sait pas par quoi commencer alors commençons simplement par dire oui et puis merci voilà merci merci pour ces mots témoignages nous sommes invités au compli je ne sais pas merci pour ces mots merci pour ces mots